Yo 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 salut tout le monde c'est Pogoproti, aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va se mater deux sessions que j'ai fait qui m'ont permis d'arriver très haut dans le classement pour la première fois j'ai atteint le leaderboard, sachez que ça n'a jamais été un but pour moi mais là au fur et à mesure de la saison, de la saison pardon, et bien je grattais des points, je grattais des points je continuais de monter jusqu'à ce que la coupe à trap arrive et puis j'ai continué de monter et voilà je me suis retrouvé à battre mon record de points, j'avais fait il y a quelques saisons 3 180 et quelques et puis là j'ai totalement explosé mon record puisque comme vous avez pu le voir sur la miniature je suis arrivé à 3468, alors quand j'ai atteint ce rang il n'y avait pas le classement de fait donc je ne pouvais pas savoir mon classement mais j'avais attendu un jour la veille où j'étais un petit peu moins j'étais à combien ? j'étais à 3441 et j'étais 362ème, donc voilà, petite satisfaction et puis voilà maintenant je continue de jouer un peu sérieux mais sans non plus trop faire le relou si je perds, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci allez on va se mater les sessions, let's go, on a 10 combats qui j'espère vont vous plaire lagron obscur, florizar obscur, sabléro obscur, pas griffombre mais bien poudreuse ok roucarnage alors, le but là c'est d'envoyer hydroblast à 4,5 tornades voilà là c'est 4, je concède 2 tours mais pourquoi je fais ça ? parce que là je sais qu'il n'a pas le rapace et donc je peux encore envoyer 2 tirs debout avant de prendre le cinquième et là l'adversaire joue très bien parce qu'il décide de ne pas se décharger ce qui fait qu'il cale un sneak mais au moins moi je suis menaçant hop et bon là maintenant il va pouvoir me farmer mais c'est pas très grave puisque j'ai sabléro et sabléro peut tout encaisser, il n'y a pas de soucis donc voilà, donc là il est à 9 tornades si je ne dis pas de bêtises et il y a moyen que ça switch out ah bah voilà, je l'avais tellement anticipé j'avais tellement anticipé le switch out que j'ai fait un blind switch j'ai switché à l'aveugle, ça envoie l'agron obscur que je peux farmer mais je décide de shield, pourquoi je décide de shield ? on va voir ça tout de suite parce qu'en fait je vais prendre un gros risque et je vais, voilà je sais qu'il n'y avait pas le rapace je vais, ah non peut-être qu'il l'avait en vrai, je sais pas en tout cas toujours est-il que je vais farmer le roucarnage hop là, je peux le farmer, truc de ouf ça envoie Ixon, Ixon est à 2 ripostes bon j'ai un double debuff à cause de danse plume et premier végé attaque dans le bouclier là il est à 3, le Ixon est à 3 ripostes ça fait, boum, de très bons dégâts malgré tout 4, 5, ok, il est à 5 ça veut dire quoi ? ça veut dire que moi j'ai le temps d'arriver à piétissol je veux vraiment m'assurer du chaos en fait, ouais, je préférais faire piétissol lui, il lui fallait un aller-retour pour mettre chaos parce que j'aurais fait bouclier et après j'aurais pris mais là, voilà, comme j'avais un peu de résiduel et bien j'ai pu faire le piétissol pour m'assurer du chaos c'est parti, lagron dardarnian obscur ok, je vais partir sur 6 directs toxiques pour m'éviter le tunnelier qui fera très mal, voilà et l'adversaire fait un catch sur un Morpheo donc vraiment très stylé, mais en vrai c'est pas grave du tout parce que je vais le gratter, je vais banquer un move et je vais partir sur Florizar, puisque Florizar peut absolument tout tanker, donc il n'y a pas de soucis je crois même que je vais le farmer, non ? parce que là, l'adversaire, son play ça va être de renvoyer dardarnian il est à 6, donc il lui manque il lui manque un direct toxique pour faire tunnelier voilà, donc en plus ce qui est très bien c'est que mon Florizar va dans le rouge voilà et je vais partir sur Bomberk parce que Bomberk c'est mono résisté contrairement à VG Attaque qui est doublement résisté par dardarnian et ça va faire de très bons dégâts paf, voilà et derrière en plus c'est magnifique j'avais même pas le calculé, mais j'arrive en plus à VG Attaque, donc ça va clairement menacer et boum, dans le bouclier ça c'est trop bien j'envoie Lagron je pars sur Hydroblast direct hop là, encore dans le bouclier trop bien et là j'envoie, ok j'envoie Sablero au charbon je veux garder mon Lagron ok, malheureusement je me fais bait ça envoie ok, le dardarnian il a banqué un move donc il a un tunnelier c'est sûr ça envoie Limonde de Galar moi je pars sur Piétisol qui va taper super efficace qui va faire de superbes dégâts et boum bon ça ne met pas KO malheureusement et là l'adversaire a overchargé donc je peux partir sur Point Glace l'adversaire un peu greedy il avait le séisme largement je crois qu'il était à 9 tirs debout un truc comme ça et je peux tout simplement sacrifier mon Sablero et finir le dardarnian à la rapide et l'adversaire avait une team faible à Lagron et je l'ai joué je l'ai joué deux jours après l'adversaire et j'ai perdu malheureusement allez c'est parti pour le combat suivant contre un Noir Fang ok je vais partir sur 7 7 rapides du côté du Noir Fang pour faire viser la CMP du piqué 5 6 7 je crois que c'est une CMP j'ai pas bien vu s'il y avait l'animation qui était passée ou pas ouais c'est bien une CMP donc le Noir Fang qui tanque très bien mais bon deux Hydroblast suffisent moi je décide oulala je décide de sacrifier mon Lagron alors cette team elle a des grosses faiblesses quand il y a un oh j'ai paniqué quand il y a un Coatox c'est chaud ça a tenté le catch sur un Prédastéry et moi j'ai envoyé vraiment j'ai envoyé en mode robot j'ai pas réfléchi j'aurais pu me décharger mais j'ai envoyé vraiment à l'instinct Sablero ce qui est pas terrible en vrai parce que je ne peux plus réaligner mon Sablero sur le Noir Fang mais bon on va essayer de se rattraper j'envoie Piatissol qui met un Midlife je vais encaisser encore ouais je vais faire totale confiance en mon Florizar pourquoi je fais ça parce que je me dis que maintenant que le Noir Fang il est voilà il est dans le bac certainement que le troisième Pokémon de l'adversaire sera faible à mon Florizar donc on va voir ça en plus ce qui est trop bien c'est que je suis il y a une poudreuse du Point Glace c'est magnifique donc au final tout se passe bien je mets KO et j'envoie Florizar à l'aveugle parce que c'est mon dernier Pokémon et c'est Coatox Coatox avec un Donut sur le front ouais il faut que j'envoie de la charger évidemment il faut que j'envoie un aller-retour de VG Attac ouais ok la deuxième serre qui overcharge en fait là j'avais super peur que Riposte met KO mon Lagron en qui il restait très peu de PV donc là j'overcharge un peu et je crois que c'est une CMP et puis là j'ai plus qu'à ouais j'ai plus qu'à Shield ouïe ouïe c'est chaud en vrai mais je peux encore partir sur un VG Attac et l'adversaire je pense voilà l'adversaire s'est dit qu'il avait perdu mathématiquement sérieusement que l'adversaire avait perdu parce que je pouvais arriver à VG Attac ok un superbe lead Nidoqueen obscur on va voir ce que ça va safe ça renvoie Ixon ok je ne panique pas j'envoie bien Hydro Blast donc l'adversaire il est à 5 ripostes il ne se nique pas puisqu'il a switch et donc il a perdu un tour et je pense que je vais envoyer ouais j'envoie Florizar 7 8 9 10 ok 10 donc ce ce n'est pas possible que ce soit Détricanon puisque c'est 11 pour Détricanon et 12 pour Ultralaser voilà là je pensais qu'il allait faire l'aller-retour donc moi j'ai Undertap pour envoyer VG Attac donc il est à 6 ripostes 7 8 9 10 donc là je me demande si je ne vais pas double shield et vraiment maintenir les alignements ouais c'est bien ça je veux absolument maintenir je pense que je vais un petit peu overfarmer overcharger pardon pour avoir de l'énergie au cas où si j'arrive à une autre une autre attaque sur un autre Pokémon oh là là je vise la CMP ouh Adversaire qui fait un catch sur Nidoqueen j'envoie la purée là boum oh là 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 j'envoie mon sablero j'aurais du undercharge en vrai parce que j'ai plus d'énergie c'est chaud là en vrai c'est chaud et ça envoie Moyade ok mais je est-ce que j'ai pas de l'énergie sur j'ai un aller-retour non j'ai de l'énergie sur Florizar je ne sais plus dommage que j'ai pas griffombre là tiens piétisol bon qui m'est midlife c'est pas mal malheureusement je pense que je vais me faire one shot par la balle l'ombre ouais je vais me faire one shot par balle l'ombre mon lagron il en est où mon lagron n'a pas d'énergie ouais ok alors là c'était le dilemme j'avais bien un VG attaque et je me suis dit qu'est-ce que je fais j'ai pas l'horloge le souci c'est que j'ai pas l'horloge euh ah ouais j'ai eu tout juste l'horloge allez pousse oh là là c'est chaud chaud le Xon a beaucoup d'énergie je vais me prendre pas un aller-retour mais je vais me prendre deux tranches nuit allez pas de boost ah non je suis à un tir debout du KO et y'a plus qu'à espérer que Florizar puisse mettre KO au Fouelian allez ok il y a eu une espèce de latence mais bon je sais pas si ça a influé et c'est donc un match nul et on va pouvoir partir sur le combat suivant contre un fenard d'Alola ok malheureusement c'est vraiment ma backline qui est très très forte qu'on fait l'heure d'Alola 3 4 5 ok j'envoie Hydroblast ça va faire d'excellents dégâts je vais faire croire à l'adversaire que j'ai pas vraiment de réponse voilà bouclier j'envoie mon Florizar ça se décharge mais j'ai deux Fouelian rien que deux Fouelian d'avance avec Florizar obscur à bouclier égale c'est ultra puissant et là ça maintient 2 3 4 5 et 6 j'aurais peut-être dû taper à 5 en vrai parce que ouais il met son bouclier il met son ouais donc ça craint Florizar clairement ça craint Florizar derrière il met son bouclier là je vais pouvoir overcharger un petit peu 1 2 à 3 peut-être non 3 ouais 4 ok 4 parce que je prends la sneak mais je m'en fiche puisqu'elle va pas compter vu que je le mets KO hop derrière c'est qui est-ce qui est renvoyé ça sent pas bon pour l'adversaire et c'est un TNFX qui est envoyé est-ce que je vais le one shot je pense pas mais ça va pas être loin du one shot BOOM oh la 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 j'envoie Sablero d'Alola je ne me décharge pas et on va bien voir encore ce qu'il y a derrière Trichery qui va faire ouais ça fait très très bon dégât Excavaren 2 3 4 là il a il a il a sous-chargé et bon ça va être bon je pense qu'il en faut 2 faut pas que je prenne le point feu 6 7 il overcharge à fond les ballons ça mettra pas KO il veut vraiment beaucoup d'énergie mais moi j'ai mon Lagron ah mais mon Lagron il est à portée de KO ouais c'est bon c'est comme ça que ça le fait ok mon Lagron était largement à portée de KO du séisme et on va partir donc pour le combat suivant voilà et je mets KO au Fuellian la session se termine ainsi on peut tout de suite partir sur la session d'après allez let's go Lagron contre l'enturne ok donc là c'est vraiment au feeling soit je bait soit je bait pas à voir un peu ce que fait l'adversaire et l'adversaire maintient donc il joue étincelle donc comme il joue étincelle je sais je sais même plus en fait ça dépend en général quand c'est pistolet à eau et qu'ils maintiennent j'overcharge et je pars sur séisme parce qu'en général ça sacrifie et ouais là encore là effectivement c'est ce que je fais je pars sur un petit léger overcharge et séisme qui passe voilà l'adversaire sacrifie son enturne il a pas vraiment de réponse il a que une réponse voilà à Lagron donc là je suis pas trop mal et encore c'est relou parce qu'il aura de l'énergie d'avance pour un surpuissance mon Sablero le Dracolos Obscur mais il shield parce qu'il est trop trop fragile le Dracolos Obscur Sablero est renvoyé regardez les dégâts de Poudreuse donc évidemment je vais shield là je m'attends à un un switch out ok l'adversaire a perdu je sais pas ce qu'il y avait derrière mais visiblement c'était compliqué pour lui et c'est parti contre un Moumouflon donc 3 double pieds pour plaquage et 5 pour représailles souvent ça part à 5 et ça bait donc 3 4 5 ça fait de bons dégâts double pieds donc là il est à 5 je pars sur Hydroblast bon malheureusement bah ça one shot pas 6 il est à 5 ou 6 je sais pas je sais plus j'ai pas bien vu il est à 6 voilà et là je colle je colle le bait donc là j'étais très content je pensais qu'il allait envoyer le le plaquage mais non donc là maintenant il est à 4 ça casse un bouclier 5 il a eu peur que j'arrive encore à Hydroblast donc là il est à à plus 2 je vais envoyer mon Florizar et je vais je vais le charger comme un comme un coquin et 5 ouais donc là ça sent la représailles à plein nez c'est le barou d'honneur avant ah non bah non en fait le plaquage bon tant pis pourtant il l'avait je pense ce représailles et ça bégaye un peu oulalala ça renvoie Fenard d'allola poudreuse je pars sur la CMP Balmétéo est-ce qu'il va croire au VG attaque ou au Bomberk on va voir ça et boum ça one shot Bomberk et c'est un Limon derrière c'est pas fini mais ça sent bon ouais non ça sent bon j'ai trop d'énergie d'avance et Limon aurait pris trop cher sur les VG attaque et c'est parti pour un Lagron obscur les amis en miroir 3 4 5 donc en général on part tous à flux tendu pour voir qui gagne la CMP et là c'est le mien qui gagne la CMP donc c'est vraiment à mon avantage ce qui va se passer par contre c'est que en général on part à 4 rapide et puis celui qui perd la CMP tente le catch c'est un peu comme un accord comme ça on va voir 2 3 4 et ça n'a pas catch bon au moins j'ai l'énergie d'avance je casse mon bouclier ok Hermure est envoyée je me décharge en vrai j'aurais pu envoyer à l'aveugle mon sabléro mais c'est pas grave donc au final ça sert à rien j'ai gâché de l'énergie mais au moins j'ai banqué un move sur mon lagron et je sais que je gagne la CMP contre le lagron adverse donc c'est pas très grave piqué numéro 1 est-ce que je vais farmer est-ce que qu'est-ce que je vais faire ouais ok je le ferme bon ça c'est très très cool je pars sur quoi sur piétisol sur point glace je vais spammer les points glace non non ok je me suis dit que j'allais partir sur piétisol direct franchement très bien en plus c'est près d'astéril qui est envoyé boum ça fait très bon dégât encore ah oui ok d'accord je voulais partir sur la CMP donc sur 8 encore piétisol attention ok pas de bouclier et bah là je suis pas mal du tout parce que le lagron adverse n'a plus d'énergie si je dis pas de bêtises et donc je peux envoyer mon florizard en toute tranquillité et finir le lagron adverse à la rapide ouais l'adversaire sait que c'est perdu on peut partir sur le combat suivant donc c'était un 4 3,5 non 4,5 le premier tout en cas faire ok 1 2 3 4 5 6 un peu il y a de la latence donc là j'ai de l'avance en termes de enfin l'adversaire a un peu de retard donc il me sneak pas donc c'est très à mon avantage 9 non il est à 8 très difficile de call ce qu'il peut y avoir derrière tout en cas faire donc je décide à vivre au sur très bien joué il préfère économiser 5 d'énergie par rapport à sa balle ombre donc vraiment très cool j'envoie hydroblast numéro 2 est-ce que ça va shield ou pas et là je pense qu'il va under tap et envoyer une chargée et non ok pourtant je pense qu'il l'avait il devait avoir la chargée donc là ça me permet de bien menacer ok ça envoie maintenant un un noir fang il y a du rocard un noir fang est-ce que je vais arriver à 2 hydroblast ce serait incroyable maintenant après j'ai mon sablier rhodalola donc je suis très bien bon les balles ombre font quand même très mal oh non la tristesse dommage ça aurait été magnifique là je vais manger une balle ombre qui va y avoir derrière c'est peut-être koatox je crois que c'est koatox non près d'astéry donc j'envoie très très vite mon florizar et c'est pas mal en vrai parce que sabliero il se débrouille très très bien contre noir fang et près d'astéry étant donné que j'ai une double résistance au type au type poison et les vg attaques font tellement mal donc là est-ce que je casse mon bouclier ou pas oui je casse mon bouclier je veux call la crade aux vagues et c'est bien c'est bien ça donc vraiment très cool donc là ça me permet d'overcharger à fond les ballonneaux et je crois que c'est cmp 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 saumur non ok ça sacrifie si je dis pas de bêtises j'ai un point glace de près ou alors je suis pas loin du tout attention bomber qui met très KO voilà j'attends bien oh non je crois qu'il m'a manqué une micro seconde il m'a manqué une micro seconde pour switcher ce qui fait que j'ai pris une cruelle en plus et du coup j'ai pas pu arriver au point glace très bien joué de la part de l'adversaire allez combat suivant lagron contre tout en qu'à faire encore une fois l'adversaire a gagné alors qu'il avait une latence en plus bien joué à lui là y'a pas de latence 5 6 7 8 9 donc moi j'ai l'aller-retour est-ce que est-ce que j'aurais dû partir sur 6 c'est pareil je pense la ballon pour mes KO non ouais il est à 9 donc 9 moins 9 moins je ne sais combien en fait je me dis que s'il sacrifie je veux de l'énergie pour après quoi ça ne sacrifie pas est-ce que je tente le farm ce serait incroyable ouais je veux tenter le farm au tir debout oh ça envoie un pokémon sur le riposte c'est donc d'enfant la folie furieuse j'envoie hydroblast l'adversaire a voulu me faire bégayer 3 4 5 6 7 riposte 7 x 7 49 donc ça ne peut que être placage ça peut pas être séisme donc là je vais partir donc là il est à plus 2 3 4 donc comme je perds la cmp je pense je pars pas à 5 riposte mais à 4 végétac qui va faire des dégâts monstres j'ai un peu de résiduel l'adversaire n'a pas l'horloge je peux farmer au pire le tout temps qu'à faire avec Fuelian et ça envoie Oscarino Bomberk oh la 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 Bomberk il va taper neutre il fallait surtout pas envoyer BG attaque puisqu'il est insecte insecte résiste à plante boum oh les dégâts de Bomberk allez pousse ah bon je vais envoyer Lagron pour le forcer à se décharger et normalement c'est bon ouais bon tir debout mais KO en plus et voilà je peux envoyer l'adversaire sait que c'est Lose et on va part sur le combat suivant les amis à moins que ce soit fini ouais elle était rapide cette série elle était très rapide et voilà c'est ainsi que s'achève la session en coupe à trappe j'espère que ça ça vous aura plu c'est la première fois que je diffuse des combats perso à à un rang aussi élevé donc je suis très content voilà 3468 les amis donc franchement je suis super content donc comme je disais c'était c'était pas un un objectif perso mais j'ai réussi petit à petit à le faire et donc voilà trop content trop satisfait en plus avec une team franchement énervée vraiment très énervée contre des trucs vraiment sales des noirs fangs beaucoup de prêts d'astérides et tout temps qu'à faire quand on joue une team comme ça il faut être vraiment très carré sur les comptes parce que la moindre erreur elle est fatale quand on joue des pokémons obscurs comme ça la moindre erreur est fatale puisque la moindre chargée fait très très mal alors que quand on joue des prêts d'astérides avec ses langues et compagnie si on se prend une chargée c'est pas très grave allez on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos c'était Poco Prouti portez vous bien ciao tout le monde